Janik Sinner, la jeune star italienne du tennis, a connu une année remarquable. Il a atteint les demi-finales de Wimbledon, démontrant son incroyable talent et sa détermination. Sinner a ensuite participé à l'US Open, où il s'est battu jusqu'en finale. Ce parcours incroyable a confirmé sa place parmi les meilleurs joueurs de tennis au monde. Les coups puissants de Sinner et son énergie implacable ont captivé les fans du monde entier. Sa performance dans ses tournois du Grand Chelem a solidifié sa position d'étoile montante de ce sport. Les exploits de Sinner ont fait la fierté de l'Italie et ont suscité l'enthousiasme pour son avenir dans le tennis. Atteindre les derniers stades des tournois majeurs met à rude épreuve même les athlètes les plus en forme. Les exigences physiques et mentales des tournois du Grand Chelem sont immenses. Les joueurs endurent des matchs exténuants qui durent souvent plusieurs heures sous une pression intense. L'US Open, en particulier, est connu pour sa nature éprouvante, avec des matchs souvent disputés dans des conditions chaudes et humides. Le calendrier exigeant du tournoi pousse les joueurs à leurs limites physiques, les obligeant à récupérer rapidement entre les matchs. Après son incroyable parcours à l'US Open, Jannick Sinner a décidé de se retirer de la finale de la Coupe Davis. Cette décision n'est pas une surprise, car la jeune star a besoin de temps pour se reposer et récupérer pleinement. La compétition à un tel niveau est éprouvante pour le corps, et Sinner doit donner la priorité à son bien-être. S'accorder une pause après un tournoi majeur est crucial pour les athlètes afin de prévenir les blessures et l'épuisement professionnel. Les exigences physiques et mentales du tennis professionnel obligent les joueurs à écouter leur corps et à prendre du repos lorsque cela est nécessaire. La décision de Sinner témoigne de sa maturité et de son engagement envers sa santé et son succès à long terme. Malgré l'absence de Sinner, l'Italie peut compter sur une équipe solide pour la finale de la Coupe Davis. L'équipe est composée de Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonnego, Fabio Fognini et Simone Bolelli. Quels joueurs apportent une grande expérience et un talent certain sur le cours ? Berrettini, ancien finaliste de Wimbledon, sera un joueur clé pour l'Italie. Son service puissant et son jeu de fond de cours agressif font de lui un adversaire redoutable. Musetti, une étoile montante connue pour son style de jeu élégant, ajoute de la profondeur à l'équipe. Cinquième partie. Relever le défi. Sans son joueur le mieux classé, l'équipe italienne est confrontée à une tâche difficile lors de la finale de la Coupe Davis. La compétition est rude, avec des équipes du monde entier qui se disputent le prestigieux titre de la Coupe Davis. Cependant, les joueurs italiens sont prêts à se montrer à la hauteur et à faire honneur à leur pays. L'absence d'un joueur clé peut souvent inciter une équipe à se rassembler et à donner le meilleur d'elle-même. Les joueurs italiens ont un lien fort et se soutiendront mutuellement tout au long du tournoi. Ils sont déterminés à prouver qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs, même sans Sinner dans leur rang talentueux. Sixième partie. Gérer l'absence de Sinner. Le capitaine italien, Filippo Volandri, reconnaît le défi que représente la compétition sans Sinner. Il souligne l'importance de la force et de l'expérience collective de l'équipe. Volandri estime que la profondeur de l'équipe et l'esprit combatif des joueurs seront cruciaux pour surmonter l'absence de leurs joueurs vedettes. Volandri a insufflé un fort sentiment d'unité au sein de l'équipe. Il comprend que chaque joueur a un rôle à jouer et que leurs efforts conjugués seront essentiels au succès. L'équipe est prête à adapter ses stratégies et à saisir l'occasion de mettre en valeur le talent des rangs italiens. Huitième partie. Le point de vue du capitaine. Le capitaine Volandri a exprimé haut et fort son soutien à la décision de Sinner. Il comprend l'importance du repos et de la récupération, surtout après un tournoi aussi éprouvant que l'US Open. Volandri souligne que Sinner reste un élément essentiel de l'avenir de l'équipe et que son bien-être est primordial. Le soutien du capitaine est crucial pour Sinner. Il témoigne de la compréhension de l'équipe quant aux exigences physiques et mentales du tennis professionnel. Le leadership et l'empathie de Volandri créent un environnement positif où les joueurs se sentent à l'aise de donner la priorité à leur santé. Neuvième partie. Le parcours triomphal de Sinner. Il ne faut pas oublier que Sinner a joué un rôle essentiel dans la campagne de l'Italie en Coupe Davis l'année dernière. Il a réalisé une série de performances impressionnantes menant l'équipe à la victoire. Les contributions de Sinner ont été déterminantes pour assurer la place de l'Italie en finale de la Coupe Davis. La capacité de Sinner à se hisser à la hauteur de l'événement et à être performant sous pression a été évidente tout au long du tournoi. Il a relevé le défi de représenter son pays et a inspiré ses coéquipiers par sa détermination et son esprit combatif. Dixième partie. Le poids des attentes. En tant que jeune joueur incroyablement talentueux, Sinner porte le poids des attentes sur ses épaules. Il est considéré comme un futur champion du Grand Chelem et un leader du tennis italien. Cependant, il est important de se rappeler qu'il est encore en développement et qu'il apprend à gérer les exigences du tennis professionnel. La pression de la réussite peut être immense et il est essentiel que Sinner puisse compter sur un système de soutien solide autour de lui. Son équipe, sa famille et la Fédération italienne de tennis jouent un rôle crucial pour le guider à travers les défis et les triomphes de sa carrière. Onzième partie. L'avenir du tennis italien. Malgré l'absence de Sinner, l'avenir du tennis italien reste prometteur. L'équipe actuelle de Coupe Davis est composée de joueurs talentueux qui ont hâte de faire leur preuve sur la scène mondiale. De plus, une nouvelle génération de jeunes joueurs italiens est en train d'émerger, prête à laisser sa marque sur ce sport. La Fédération italienne de tennis a investi massivement dans le développement des jeunes talents, créant ainsi une voie pour les futurs champions. Le succès de joueurs comme Sinner et Berrettini est une source d'inspiration pour les aspirants joueurs de tennis de toute l'Italie. Deuxième partie. Le mot de la fin. Si l'absence de Jannick Sinner lors de la finale de la Coupe Davis est une perte pour l'équipe italienne, il est important de respecter sa décision de donner la priorité à sa santé et à son bien-être. Sinner est un talent phénoménal qui a une longue et brillante carrière devant lui, pleine de promesses et de succès. Avec du repos et de la récupération, il reviendra sans aucun doute sur le cours plus fort que jamais, prêt à ravir les fans et à inspirer une nouvelle génération de joueurs de tennis italien. En tant que fan, nous attendons avec impatience son retour et lui souhaitons le meilleur pour sa convalescence. Force à Jannick Côtes Banque Dieu Ben Bahreux Ben Jannick